Est-ce que donc la question est lancée? Est-ce que ça va permettre l'expression « bouger » à la table de négociation dans le sens favorable de l'expression? Parce que jusqu'à maintenant, ce qui a essentiellement bougé depuis 48 heures, c'est la présidente de la FTQ qui lundi matin part de Montréal, s'en va à Dubaï et qui est rentrée, a fait le tour de la planète et qui est rentrée ce matin à Montréal. Donc, Yasmine, ce qui retient l'attention, ce qui fait parler, c'est ce voyage-là de Mme Picard. D'ailleurs, je l'annonce tout de suite, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Voyez la caricature, vous la présente en direct, vous allez voir demain dans le journal de Montréal et de Québec, ça a beaucoup inspiré Y. Vous allez voir Yasmine, Mme Picard, qui est à Dubaï et qui se transporte depuis des coins sur un chameau. Donc, elle est revenue ce matin à Montréal et surprise, il y avait tout un comité d'accueil, en fait, un comité d'accueil formé d'une personne, Yves Poirier, le collègue de TVA Nouvelles, qui l'attendait de pied ferme à l'aéroport Montréal-Trudeau. Voyez. Est-ce que vous dites aux syndiqués ce matin qu'ils sont mécontents de pouvoir partir pour Dubaï alors que ça brasse sur le plan syndical au Québec? Je vais être très honnête avec vous, là. Bon, tout le monde fait que je suis étonné. J'ai fait un vidéo hier, ma position n'a pas changé. Ce que je dis aux syndiqués, c'est que là, je suis de retour. Je veux quand même leur dire que je sois ici cette semaine ou à la COP28, là, le même travail va se faire. Il n'y a rien qui va changer du fait que je suis à Québec maintenant, autre que le fait que je ne serai pas la porte-parole des 600 000 personnes qu'on représente à la COP28. Vous trouvez que ça se négocie bien de Dubaï, des négociations syndicales au Québec? Vous trouvez que ça se fait, ça, par Zoom? Parce que les gens veulent vous voir comme présidente, sur le terrain. C'est là que ça compte, selon nous. Bien, puis c'est pour ça que je suis de retour. Ce n'est pas une cachette. Premièrement, je ne suis... Si les gens n'avaient pas chialé, vous seriez encore là-bas. Vous, je comprends bien. Là, c'est moi terminé, d'accord? Je ne suis pas au table de négociations. Il faut bien comprendre ça. Les quatre dirigeants du Front commun, ce n'est pas nous qui négocions. On a des équipes de négociations. Donc, la négociation, elle continue comme elle se fait depuis un an. Avant même mon arrivée comme président de la FTQ, les négociations avaient commencé avec Québec. Vous êtes quand même la patronne, on s'entend là-dessus. Bien oui, puis c'est pour ça. Puis je vous le disais, moi, cette semaine, on avait tous analysé ça. La COP, là, c'est très important. C'est un dossier prioritaire à la FTQ, l'environnement. Mais au moment où on se parle, là, c'était-tu vraiment pertinent? Madame Picard, vous soyez là-bas, là, soyez honnête. Ah, je suis très honnête avec vous. Ne pensez pas que je suis partie là sur un coup de tête, là. Donc, c'est une décision qu'elle avait mûrie. Mais Yasmine, si elle n'était pas revenue ce matin, elle ne participait pas à la rencontre au sommet d'aujourd'hui, là. Exactement. Bien, la phrase qu'elle disait à Yves Poirier, c'est que les négociations pouvaient continuer. Puis c'est la même chose que ce qui se fait depuis un an. Bien, la vérité, c'est que depuis un an, il n'y a pas des grèves. Il n'y a pas de menaces de grèves. Il n'y a pas des grèves qui sont annoncées. Et clairement, il n'y avait pas une rencontre au sommet avec la présidente du Conseil du Trésor à 16h aujourd'hui. Elle aurait pu manquer cette rencontre-là. Est-ce que c'était son rôle d'être à la COP 28 plutôt que d'être à cette rencontre-là? C'est là toute la question. Et je pense qu'aujourd'hui, Mme Picard, si on lui posait la question au sortir de cette rencontre, si elle avait bien fait de rentrer pour assister à cette rencontre, son discours va être un peu différent. Marc-André, tu as ajouté un mot? Non, mais Paul, je veux dire, carrément, moi, je trouve ça totalement déconnecté, comme essayer de se défendre. C'est un manque de jugement clair. Ils ont réfléchi. C'est ça le pire. Je veux dire, OK, ils n'ont pas réfléchi. Ils sont partis, parfaits, ils sont partis en deux, trois mouvements. Ils ont fait leur valise. Ils sont allés... Non, non, là, ils ont réfléchi et ils ont pensé que c'était le bon moment. Un moment donné, quand tu dis que c'est historique, bien, tu restes au Québec et tu écris l'histoire. Je veux dire, tu ne peux pas être à Dubaï. Puis c'est quoi également l'apport de la FTQ depuis 2015 dans la COP, que ce soit la COP 26, 27, 28? C'est quoi l'apport? Qu'est-ce que la FTQ... Moi, être un syndiqué de la FTQ, je serais vraiment fâché. Je dirais, à ta peu, minute, restez au Québec. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Il y a 70 000 personnes à Dubaï cette semaine. C'est quoi l'apport? C'était quoi l'apport de Magali Picard? Elle dit, je ne suis pas revenu avec la COP 28, mais ça aurait pu être quoi, elle, sa coupe Stanley de revenir là-bas? Il n'avait pas... Il n'a pas d'impact de la FTQ là-bas. Même si l'environnement, c'est important, il n'y en a pas. Là, elle est revenue, puis elle est chanceuse, parce qu'elle aurait manqué le meeting, la rencontre actuellement avec Mme Lebel. Une chance qu'elle est revenue, mais elle ne fera pas pleurer qu'elle est allée là-bas, puis qu'elle est revenue. C'est un grand manque de jugement. C'est la leader qui était la plus charismatique du Front commun. Elle a mis un trou dans la chaloupe du Front commun. Et présentement, en quelques heures, le momentum a changé. À ce point-là... Bien oui! Bien oui, Mme Lebel, présentement, elle a le momentum. Fait que le gouvernement, c'est le temps de se déniaiser. Go, go, go! Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une entente dans les prochains jours. Et je vais en rajouter, Paul. Magali Picard, elle a discrédité sa position. Je t'explique pourquoi. En négociation, il y a les tables. Aux tables, tu as ton numéro 2, ton numéro 3, tes gens de ton équipe qui négocient selon le sujet. Mais il y a des moments où... Et ce sont les moments les plus importants où le président, la présidente de l'organisation va parler en tête-à-tête, au téléphone, en personne, avec le ministre et ou le premier ministre. Parce que le président ou la présidente, c'est elle, théoriquement, le boss. Ce n'est pas Québec solidaire. Ce n'est pas le porte-parole de l'organisation. C'est quelqu'un qui est censé mener. Et je peux te dire une chose par expérience. Il y a des conversations qu'on a comme président avec le ministre ou le premier ministre qu'on n'a pas avec son organisation. Il y a des moments où on va dire, bon, ça, là, je peux le faire passer. Ça, je ne peux pas le faire passer. Vous devez me donner quelque chose. Dans les deux sens. Alors, comme Marc-André vient de le dire, Magali Picard, là, avoir rencontré quel ministre à l'international, à Dubaï, quel premier ministre, quel lobby, aucun, aucun, aucun. C'est un spectacle. Elle est là en spectatrice. Il n'y a rien qu'à avoir amené qu'on ne va pas apprendre, qu'on n'aura pas déjà appris par les médias. L'impact de son voyage, maintenant, est plus d'un point de vue de perception que d'un point de vue de perte de temps. Parce que, visiblement, finalement, elle a fait un gros détour entre Montréal et Québec en passant par Dubaï. C'est à peu près ça, finalement, l'impact de son voyage sur ce déplacement-là. Mais sur l'idée de la perception, la mobilisation sur le terrain, les syndiqués qui regardent ça, c'est là où Mme Picard, elle s'est nuit. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu un impact majeur sur les négociations. Mais toi, Marc-André, tu penses que ça peut changer le momentum dans les négociations? On voyait l'appui de la population largement favorable aux revendications des enseignants, entre autres. Paul, il y a deux semaines, on a déchiré notre chemise. Tout le monde déchirait notre chemise sur le 5-7 millions pour les Kings, puis deux parties. Puis là, M. Girard qui nous dit qu'on a tant de pourcentages, de chances, de temps d'équipe. Puis là, tout le monde a dit, ça n'a pas de bon sens, la priorité n'est pas là. Mais je veux dire clairement, présentement, comment tu peux penser t'en aller à Dubaï pendant que, oui, c'est vrai que la FTQ, il n'y a pas personne présentement qui font la grève, mais il y a quand même la FAE qui sont dans les rues présentement. Il y a quand même une solidarité syndicale présentement. Il y a des enfants qui sont à la maison depuis le 21 novembre. Fait que moi, là, Paul, je n'ai pas le temps d'aller à Dubaï cette semaine. Parce que moi, je fais du bricolage, on revise nos mathématiques. Ma plus jeune, un matin, je lui montrais à faire un 5 dans le bon sens, c'est à la maternelle parce que présentement, il n'y a pas un horchif. Mais c'est ça qu'on fait, Paul, le vrai monde, qui ont des enfants à la maison. Mais les syndiqués et le gouvernement, ça, ça ne leur dérange pas, eux autres. Moi, pas, la matin, je suis vraiment là. La chaîne a débarqué quand j'ai entendu la présidente de la FAE qui nous dit quoi? Qui nous dit, bien là, je n'ai pas le mandat de négocier l'histoire d'attribution. Puis là, il y a les tables nationales, puis les tables locales. OK, mais vous faites quoi depuis un an? Si tu n'as pas le mandat, on va le chercher. Je veux dire, à un moment donné, on est gouverné par qui? Autant par le gouvernement que les syndicats, il y a des jeunes qui ne sont pas à l'école depuis le 21 novembre. Puis là, on se fait dire, je n'ai pas le mandat de négocier telle affaire qui est centrale. Vous voyez toute la détresse que les parents qui ont des enfants à la maison vivent. Marc-André, on est à bord. J'en suis un, je l'avoue. Je sens que Marc-André en a mort de faire du bricolage avec ses filles à la maison. Non, j'adore mes enfants, mais ce n'est pas ça, mais tout le monde. Puis moi, je suis chanceux, je fais du télétravail, ma conjointe aussi, on a un réseau autour de nous. Mais il y a des jeunes, il y a des parents présentement qui ont des enfants, eux, ils travaillent à l'extérieur. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas leur famille parce qu'ils sont à l'extérieur. Mais ça, là, c'est quand qu'on en parle de ça, Paul? C'est quand vraiment les gouvernements... Moi, quand on me dit que l'enfant est au cœur, là, mais ce n'est pas vrai, c'est de la bullshit. OK? C'est de la bullshit, puis là, c'est le temps que ça change, puis c'est le temps qu'on ait des acteurs sérieux, qui s'occupent vraiment des décisions, puis qu'on prenne des décisions, puis qu'on ait des ententes, puis qu'on sauve la session présentement, qu'on sauve l'année scolaire. C'est ça qu'on m'en pérille. Il y a des jeunes qui ont besoin d'avoir des apprentissages, d'être suivis, mais ça, ce n'est pas un service essentiel. Parce qu'au Québec, les enfants, ça passe en deuxième, en troisième, puis en quatrième. Moi, je suis tanné des beaux discours de tout le monde.